Qu'est-ce que vous connaissez aussi les conséquences? Pour l'Assemblée, le Président de la République a fait partie sur les dilemmes. Vous savez ce qu'il y a dans les dilemmes. Il devait faire des défauts. Parce que la politique, c'est tout le temps et le timing. Actuellement, il y a un dilemme. Le dilemme, c'est la déclaration de politique générale. C'est ce qu'on appelle la dissolution de l'Assemblée. Et comme on dit, il n'y a jamais de tête du sud entre le terme d'un choix. Il faudra choisir. Comme disaient les philosophes, ne pas choisir, c'est toujours encore choisir. Par exemple, si je m'inscris dans la logique de l'opposition, qui estime et avance que le Premier ministre ne veut pas faire sa déclaration de politique générale. Il y a un risque stratégique. Parce que l'Assemblée nationale est en train de faire le toilettage de ses textes. Et comme on l'a dit, l'Assemblée est en train de faire la déclaration de politique générale. Ce ne sera pas fait. Donc tout le monde est en train de faire. Il y a aussi ce qu'on appelle le risque stratégique de la dissolution de l'Assemblée. Attention. A l'état actuel, à l'état actuel de la conjoncture politique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'équipe et l'équipe. L'équipe et l'équipe. Djamil Saane, il n'y a pas de l'équipe. L'élection législative, c'est une base. Je t'ai donné un missile pour vous comprendre ce que je veux dire. J'ai un homme qui a fait une base de l'équipe. Il a fait une base de l'équipe. Quand ils se battent, il y avait Moustapha Nias, Céline Baïdiam, c'est un homme. Il m'a dit Moustapha Bha, ministre de l'École d'Élacée. Tu sais tes éloignats de savoir. Que vous êtes devenus bons. Vous, vous êtes devenus bonnes. Vous êtes devenus bonnes. Quels sont-ils ? Vous ne여z plus y ait pas de nous. Tu sais. Nous l'avons faisons. Vous l'avez abandonné. Vous alliez plus loin pour nous. les deux députés j'ai donné un indicateur ils s'en ont occupé du sommet ils ne s'en ont pas occupé de la base le dernier gouvernement il y a eu copier des ministres à peu près 25 fais bien le calcul dans les 25 les 12 ministres proviennent de deux régions c'est Thies a préféré le calcul en termes de provenance socio-ethnique etc ça veut dire que PASTEF aujourd'hui a une forme de crise interne qui fait que la base ne parle pas le même langage que le sommet il s'y ajoute aussi que nous sommes dans une coalition qui est investiturée de demain parce qu'on est dans la coalition ça grogne au niveau de la base de PASTEF ça grogne ça grogne ça grogne c'est très intéressant estime que si on s'en occupe on s'en occupe si on s'en occupe les cadres intellectuels sont manquables et qu'on s'en occupe ils doivent être responsabiliés est-ce que tu comprends ? on doit les responsabiliser c'est ce que je pense PASTEF on s'en occupe au niveau de la coalition Diomaï Président la question n'est pas encore tranchée parce que l'investiturée ne va pas mettre ça parce que rien que député c'est 150 députés rien que la coalition Diomaï Président 165 rien que la coalition Diomaï Président on est 82 ou 83 et on n'a que 165 places donc l'investiturée n'est pas tous qu'on peut investir et donc il peut y avoir même des listes parallèles etc c'est-à-dire qu'actuellement par le jeu politique Soumaï Mounaï qui dit à PASTEF on ne va pas le faire attention 54% 54% attention il y a des milliers quand on regarde les petits biens PASTEF 24% tu sais 30% il est venu le peuple révolutionnaire c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ce qu'on appelle les sympathisants de PASTEF pas les militants les militants ils ont pris des cartes les militants c'est mon bon affaire c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ils 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 ne sont pas mais les sympathisants ils ont dit ils ont demandé de voter c'est pas parce qu'ils sont dans le jeu des acteurs le jeu militant mais ils ne veulent pas de PASTEF vote sanction très bien c'est-à-dire qu'il y a que tu as raison pour que tu n'as pas de faire Google pour qu'on a de faire de PASTEF mais réduire ou ramener tous les 54% au seul mérite de PASTEF quand tu as élection tu n'as pas c'est une base attention il y a un risque stratégique est-ce que tu sais que les gens qui sont comme ça ils ne sont pas dans les grandes villes tu peux gagner parce qu'à la faveur des ministres des Géens etc mais elle a gagné l'élection et elle a gagné ils ne sont pas 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 est-ce que tu comprends et donc c'est ça le dilemme qui est qui est mais le dilemme c'est qu'il n'y a que tu dois le président a une décision qui a un timing qui a un problème qui a un référendum dans les trois mois ils sont au pouvoir tu dois mettre le pouvoir dans les trois premiers mois dans le référendum dans le référendum dans le référendum dans les règles dans les règles d'abord dans la dissolution des institutions HCTT dissolution etc l'Assemblée nationale elle a une réglée elle a une constitution taillée à la rupture avec son programme du bon du bon si elle a un référendum dans l'Assemblée nationale par les référendums dissous de l'Assemblée nationale tout le monde c'est que le timing c'est que le timing trois mois c'est que le timing c'est que chaque jour qui passe devient un jour problématique pour lui parce que politique c'est le timing c'est que ce qui se fait c'est que le timing si on le fait il y a des conséquences désastreuses donc ça peut être actuellement oui ça peut être il faut choisir il y a deux choses soit choisir la logique de la DPG ça veut dire que ils font un DPG comme les gars la stabilité de l'Octobre voter loi de finances mais avec quelle Assemblée où tu es mineur de terre où tu n'as pas le levier législatif est-ce que qui veut qui délire arranger ou bien dissoudre l'Assemblée législative avec tous les risques que cela comporte parce que si je écoute 10 courants passés pour nous quand ils font élection ils peuvent se retrouver avec 90 députés c'est pas évident c'est pas si évident que ça c'est pas si évident pas du tout moi je souris il y a tout un travail je veux qu'on dissolve l'Assemblée Nationale comme ça les millénaires nous connaissons où ils vont voilà qui va regarder l'article 78 a fait une moise ils vont regarder le budget et puis ils traînaient comme ça et puis avec un peut-être que l'Assemblée Nationale baisse peut-être qu'il y aura mais pour moi c'est ce que tu as dit l'option qui va s'éteindre aujourd'hui qui va s'éteindre c'est l'Assemblée Nationale c'est logique c'est l'Assemblée Nationale deux risques ont un risque mais le risque qui va s'éteindre contenir ou circonscrire aujourd'hui c'est qu'on peut gérer après c'est l'Assemblée tout le monde qui investit et recoller la base d'abord au sein de PASTEF la base avec le sommet et puis élargir la coalition de PASTEF mais il y a un délai de temps mais dans trois mois on peut le réconcilier la base et le sommet au niveau de PASTEF mais on peut asseoir et élargir la coalition pour muter vers une nouvelle coalition présidentielle pour moudre le Sénégalais il faut le prendre nous avons la dernière actualité à Mme Fatou qui a été dans la convocation qui a été à Mme Fatou Mariam Faisal qu'est-ce qui a été qui a été qui a été tout à l'heure